Nice est quatrième du classement et pour conserver cette bonne position, il faut continuer à gagner à domicile. Les Aiglons sont sur deux succès consécutifs à la maison. Un troisième ne serait pas de trop face à Lorient, douzième des Lorientais qui eux n'ont remporté qu'une seule de leurs huit dernières rencontres. Lorient reste sur un succès en Coupe de France, 3 buts 1 après prolongation sur le terrain de Boulogne, équipe de Nationale. Lorient qui affrontera sa réunion, équipe de CF1 en huitième de finale. De Lorientais peut-être un petit peu fatigué qui tarde à rentrer dans la rencontre, la première opportunité est pour Coziello. Mais petit à petit les Merlues s'installent et trouvent de bonnes solutions. Exemple ici avec Yann Jouffre qui décale un partenaire, le ballon lui est rendu pour l'ouverteur du score. 24ème minute, impeccable action de l'équipe bretonne, deuxième but de la saison pour Yann Jouffre. Nice s'est fait surprendre mais a encore beaucoup de temps pour revenir. Des niçois qui essayent de rapidement se relancer avec le ballon pour Atem Benarfa sur le côté. Benarfa qui joue le 1-2, qui récupère la balle, la frappe croisée est impeccable. Petit filet opposé, légalisation niçoise à 10 minutes de la mi-temps. 35ème minute, Atem Benarfa signe son dixième but de la saison. C'est un record dans sa carrière en Ligue 1. Il améliore sans cesse ses statistiques et c'est encore lui qui remet Nice sur le droit chemin. Lorient essaye de repartir à l'attaque. Pourquoi pas avec ce centre et cette reprise de la tête, c'est cadré mais sans danger pour Yann Cardinal. Nice se montre un petit peu plus incisif. Avec Valère Germain dans la surface, le centre en retrait. C'est Vincent Coziello qui surgit pour mettre le ballon au fond des filets à une minute de la pause. 3ème but de la saison pour Coziello à la 44ème minute. C'est l'opération parfaite pour Nice qui a renversé le match en 9 minutes seulement. 2 buts à 1 pour l'équipe de Claude Puel. Et c'est le score à la mi-temps. Nice est en train de faire une opération parfaite pour pourquoi pas accéder au podium de la Ligue 1. Encore faut-il tenir le score. En seconde période, moins d'occasion de part et d'autre. Mais tout de même, celle-ci très bien construite. Avec un centre, c'est repoussé par le gardien Benjamin Lecomte. Puis une réponse lorientaise à qui un but suffit pour obtenir le point du nul. Ballon contré. Pénalty réclamé. Mais l'arbitre du match, Stéphane Jochem, ne l'accorde pas au Merlu. Une dernière chance peut-être pour Lorient. Avec ce ballon oublié par la défense. Et cette frappe qui passe juste à côté. C'était bien la chance d'obtenir le point du nul. Mais ça n'est pas cadré pour Maxime Barthelmé. Et c'est bien Nice qui gagne cette partie 2 buts à 1 face à Lorient. Merci. 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 Merci.